Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve... Eh oui, il y avait une petite coquille la dernière fois sur une de mes vidéos, du coup j'en ai fait deux et j'ai fait une coquille et on me l'a reporté, merci à la communauté. Cette fois-ci on va jouer ensemble à Benten Power Trip, chasseur de pouvoir, le vrai, l'unique, celui-là qui est sorti le 9 octobre 2020. On va le tester ensemble et pour poser les bases, Benten est le seul à pouvoir sauver l'Europe de la malédiction du maléfique X, explorer un monde 3D rempli de combats, de puzzles et de secrets tout en sauvant le monde. Voilà pour poser les bases. Donc comme je l'ai dit, le jeu est disponible depuis le 9 octobre 2020, on peut y jouer à deux joueurs, genre action-aventure, l'éditeur c'est Outrights Game, le développeur c'est PHL Collective, la taille installée sur ma Nintendo Switch fait environ 2Go et au niveau des langues c'est full. On a le japonais, le français, l'allemand, l'italien, etc. Donc il n'y a pas de problème, tu peux y jouer sur le dock et en mode portable. Là-dessus ça le fait. Donc contrairement aux autres épisodes, les premiers épisodes que j'ai faits c'était un ancien jeu, j'ai eu un petit problème entre le titre et ce que j'avais écrit et tout ça. Donc du coup on me l'a fait remarquer et j'ai changé les miniatures et tout ça et cette fois-ci on lance le vrai Benten, la chasse au pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé réellement, j'ai bugué complètement sur le jeu mais ce n'est pas grave. Donc au niveau des options, voilà, commande, son, les effets sonores avec la langue, c'est super. On va pouvoir commencer enfin le jeu ensemble. Donc si vous voulez plus d'épisodes de Benten, la chasse au pouvoir, donc Power Trip in English, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc là, on se retrouve avec le jeu en sous-titré français et les langues en anglais. Donc c'est déjà moyen. Vous avez oublié ce côté de la route à aller de nouveau ? Oups, merci Gwen. Hey, je vais avoir ceci jusqu'à la fin de notre aventure européenne. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste la nuit. Il n'est pas une cloud dans le ciel. L'on va voir. C'est-ce que ça ? C'est-ce que ça ne devrait pas être un autre incroyable historique... C'est-ce que ça ? Donc super, au niveau graphisme, il n'y a rien à dire. Il est propre, on est sur Nintendo Switch. Et pour rappel, le jeu est disponible aussi sur Steam, sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. Donc le jeu fait environ 40 euros. Moi, je l'ai acheté 40 euros sur Switch. Voilà. Donc là, on va voir ensemble, au niveau gameplay, ce que ça donne. Voilà. Donc la mission a commencé, pour marcher. Là, je peux courir, super. Et là, pour regarder autour de toi. D'accord. Donc niveau caméra. Donc ça va, ça n'a pas l'air de trop trop scintiller sur Nintendo Switch. C'est nickel. Donc comme je disais, le jeu est disponible sur Steam. Donc possibilité d'y jouer sur un PC, donc d'avoir peut-être une meilleure qualité graphique. A voir. Bon, niveau gameplay, ça se fait pour l'instant. Voilà, roulade avec le B. Ok. A pour sauter. Bien joué. Donc pour l'instant, la touche Y n'est pas assignée. Et la touche X n'est pas assignée. Donc là, on va essayer ZR. On peut sortir la trottinette. C'est excellent. Peu qu'il y a. On pourra aller un petit peu plus vite. Attends, on va avancer au scope-point de contrôle. Donc là, c'est un petit didacticiel pour pouvoir... Ok. Donc là, il faut aller derrière. Donc pouvoir bouger la caméra comme ça, c'est vraiment excellent. Enfin, moi, j'aime bien. Donc Y. Je vais vous montrer à l'accident. Et, comme vous pouvez le voir, il y a des paniques dans les forest critters. Mon critter radar, je ne l'appelle le cradar. Peu, peut-être que je peux aider à l'accès? Bon. Peu, peut-être que cette cassette tape de la radio tower ? Soushing sounds of smooth jazz should do the trick. Ok. Just one thing. What's a cassette tape ? Oh, boy. Ah, well, maybe our other volunteer will know. Kevin ! Come here, Ben. Kevin ? Oh, you know what else? Excellent. We know each other, all right? Listen, Ben. I know we haven't always been the best at working together. But Hex and his crystal might be a little more than you can handle. How do you know? When you messes things up and need my help, I'll be around to lend a hand or a claw. Ben, super. Donc là, suffit de se déplacer. Je peux sauter de l'autre côté. Super. Donc, on va commencer l'aventure ensemble. On va voir, déjà, si j'aime, si vous aimez cette aventure. Donc, le jeu est sorti le 9 octobre. On verra avec le let's play, ce que ça donne. Donc là, on voit en bas à gauche qu'on a Ben. Et du coup, les autres boutons ne sont pas assignés. En bas à droite, on a un radar. Ok. Donc là, il faut placer ça là-haut. Donc, graphiquement, c'est propre. Je reviens dessus, mais je préfère le dire. Parce qu'il y a des jeux qui coûtent bien, bien cher et qui sont tout pourris. Ok. Donc, le bouton Y. Et voilà. Bon, on voit que ça sorti un peu, là, sur la vidéo. Donc, contrairement à l'épisode que j'ai fait sur le Benten normal, là, on n'est plus dans un mode couloir. On est vraiment sur un monde ouvert. Donc, c'est vraiment, vraiment excellent de pouvoir faire ce qu'on veut. Là, on est passé dedans. Pour moi, la plus grosse faiblesse pour le moment, c'est vraiment de ne pas avoir les voies en français. D'accord, bon, je vais faire ce que j'ai fait sur le Benten normal, c'est vraiment de ne pas avoir les voies en français. D'accord, bon, ok, pas grave. Et du coup, j'ai pu récupérer un alien. Ça, c'est vraiment cool. Ok, double saut. Ce que je n'avais pas tout à l'heure, c'est ce que je disais. On va pouvoir jouer plus facilement. On voit un petit peu de baisse de framerate dans quelques actions. Hop. Donc, je suis comme vous, c'est la première fois que j'ense le jeu. Donc, si il y a des petites difficultés au début, c'est normal. C'est le temps que j'apprends au début de le jeu. D'accord. Tu perds des pièces, super. Bon, la caméra fait un peu n'importe quoi, là. Je vais essayer de la recadrer. Petite action. Non, non, non. Oh là, là, j'ai fait n'importe quoi. Heureusement qu'on perd pas aussi facilement. Hop. Je pensais avoir oublié quelque chose. Ok, là, il y a un truc, mais je ne sais pas à quoi ça sert. On va aller voir là-bas. Ouais, ça fait pas trop de choses, hein. C'est de les brûler, là. Tout ça pour ça. Oh, mais non. Non. Eh, mais depuis tout à l'heure, je fais vraiment n'importe quoi. Alors, le problème, il ne vient pas des commandes. Ça vient vraiment de moi. Voilà. C'est pas grave. C'est tout simplement que je fais n'importe quoi. Ah là, il y a un vrai bug. Je peux pas. Là, il y a des cristaux en haut. Je pense qu'il faut en avoir encore deux. Faut, voilà, faut allumer les torches tout simplement. Non, mais à chaque fois, je me trompe de bouton. Je peux pas y aller. Les débuts sont un petit peu difficiles. Bon, on va y arriver. Pas que le jeu soit dur. C'est moi qui fais vraiment n'importe quoi. Ah, démarrage du jeu comme ça. Là. Et voilà, du coup, j'ai pu déverrouiller la porte et accéder au portail. Faut que j'aurai bien pris en main les commandes. Ça va être beaucoup plus simple pour faire le let's play. Incassable. Les temps de chargement sont relativement courts. Ça, c'est bien aussi. Ok. Du coup, là, je peux reprendre ma forme. Donc, R pour l'Omni-Trix. Et du coup, on voit les aliens qu'on va récupérer au fur et à mesure. Je sais pas si je peux le faire, là. Voilà, je peux le faire. Est-ce que je vais mourir ? Non, même pas. Oh, nickel. Ah non, c'est pas drôle, là. Donc, ZL pour changer. ZR pour sortir la trottinette. Bon, graphiquement, on se le dira, il est quand même beau sur Nintendo Switch. Pour 40 euros, il n'y a rien à dire. Et la durée de vie. La durée de vie, semble. J'ai pas fait tout le jeu. Semble vraiment super longue. Il y a des possibilités qu'on peut avoir et c'est un monde ouvert. Donc là, comme on a vu, là, du coup, je peux vraiment changer sans passer par l'Omni-Trix avec les touches qui viennent d'être assignées. Donc là, soit j'appuie sur R et du coup, j'atteins via l'Omni-Trix. Sinon, avec les touches directionnelles du Joy-Con de gauche, je peux me transformer. C'est super intéressant. Ok. Du coup, autant rester transformé. Et en haut, on voit l'attaque ZDL et A, là. On a une petite mission à faire. Ça nous permet de récolter des pièces. Donc, il n'y a pas de clipping. Super intéressant. Là, il y a un truc. Peut-être pouvoir... D'accord. Donc, les armes nous font rebondir. Et comme... Je peux aller encore plus haut. 4 sur 5. Il y a celui-là. Je vais retourner vers mon grand-père. Quand on est en mode alien, je ne peux pas sortir la trottinette. 134 de quelque chose. C'est pas mal, ça, de pouvoir sauter comme ça. Même avec la trottinette, je peux sauter. D'accord. Là, j'ai cru voir un truc. Donc, là, ce qui me permet de y passer l'escalier. Non, je peux... Ah, peut-être pas, en fait. Si. Voilà, impeccable. Franchement, c'est parfait. Nouvelle mission. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, il faut aller par là. Hop. Et en plus, on est super bien guidé. On peut faire des jumps comme on veut. Et pour les enfants, c'est vraiment un excellent jeu. Si je me mets à la place d'un enfant, franchement, c'est nickel. Ok, donc là, on est dirigé. Il n'y a plus qu'à. On a plein de petites missions dans le parc. Je pense que c'est histoire de se faire au... Appuyer sur X1 pour effectuer les combos d'attaque. D'accord. D'accord. Ça fait l'air d'être super efficace quand même. Ça fait l'air d'être super efficace quand même. 65 mètres. Ah ouais, direct. Ça a du mal à cramer. Si tu le fais avec ton pouvoir seulement. Donc là, je peux esquiver. La bassion est plus directe. Donc le coup de poing est plus fort pour le moment. A voir si on peut améliorer, comme au premier épisode, les pouvoirs. A voir si on peut améliorer, comme on peut améliorer, comme on peut améliorer. Et on peut améliorer, comme on peut améliorer. Et on peut améliorer, comme on peut améliorer. Hum hum. Du coup, je me serais bien trompé. Alors, par là ou par là ? Ah, par là. Il veut quoi ? Ah. C'est bon. On va voir. C'est bon. 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 Donc là ça fait environ 20 minutes qu'on est ensemble je vois pas le temps passer sur ce jeu faut faire attention attention on marche sur une dalle lorsqu'elle allumée vous hypnose c'est bon à savoir d'accord ah merde je suis hypnotisé d'accord il faut juste être bien synchro et là je l'ai touché donc c'est mort ah oui ok ça rigole pas s'il faut tous retaper à chaque fois ça va être long pas près de finir le gameplay j'utilise un top 1 pour couper le cours de sa poquette qu'ils souhaitent bon ok bengalosaure donc je vais vous laisser là pour le moment donc c'est la première partie de benthen la chasse aux poux donc benthen power trip sur nintendo switch ce je vais essayer prochainement de faire un épisode 2 et si vous voulez plus d'épisodes n'hésitez pas à le dire dans les commentaires donc moi de mon point de vue le jeu est très très bon graphiquement il est bon au niveau du gameplay ça passe tout seul au niveau des commandes aussi l'émission se rythme et là on a fait environ 20 minutes ensemble ça s'est super bien passé bon un petit let's play un peu pourri le temps que je me mette aux commandes un peu laborieux au début mais ça l'a fait et puis on n'a pas le temps de s'emmerder donc du coup si je me mets à la place d'un enfant bat tout le long de ma partie on me demande de faire des missions et d'aller toujours plus loin pour pouvoir me permettre d'utiliser correctement mes pouvoirs la maniabilité avec le jeu de pouvoir l'utiliser correctement donc c'est nickel 40 euros pour ce jeu là ça vaut vraiment le prix moi directement pour noël si vous voulez l'acheter pour noël je vous le conseille voilà je vous dis à la prochaine sur la gata tv salut Si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo